Générique ... Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle catégorie de vidéos. Ensemble, nous allons explorer au travers d'analyses des pans de l'univers ou plus globalement de la licence Allo. Cette catégorie se base donc sur des faits mais prend une très grande part de subjectivité. Les idées traitées et les liens qui peuvent être faits sont ceux du présentateur et nous serons toujours ouverts à débat dans les commentaires de la vidéo. Il s'agit donc ici d'analyses subjectives sur des sujets divers en lien avec Allo. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai eu envie de faire le zoom sur un point bien précis. Le tout premier Allo est sorti en 2001 et ça nous laisse donc aujourd'hui énormément de points à traiter où l'on peut apprendre, découvrir ou fantasmer sur des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément. Ici, j'aimerais parler de cette patte que j'ai remarqué au travers de la licence sur les jeux Allo. Ils sont tous liés par un petit quelque chose qui fait d'Allo sa particularité. J'irai jusqu'à dire qu'il y a presque des effets de miroir, de redondance sur des points précis tout en changeant un background général. Peut-être n'est-ce que ma vision des choses et vous ne serez pas d'accord avec moi. Peut-être est-ce que je veux à tout prix voir quelque chose à l'intérieur même d'Allo qui n'existe pas forcément. Ou peut-être est-ce juste ça qui me fait vibrer. Trêve de bavardage et commençons la vidéo. Voilà un exemple pour que vous commenciez à voir où je veux en venir. Est-ce que vous avez remarqué que les jeux Allo ont un genre de schéma classique pour lancer leur solo ? On se retrouve dans une installation humaine. La mission suivante se commence après s'être crachée. C'est le cas dans Allo CE, Allo 2 ou encore Allo 4. Allo 3 et Allo 3 DST ne sont pas totalement en reste puisque le jeu commence directement par le crash. Allo 5, quant à lui, le premier jeu a montré un largage réussi en bonne et due forme. Et quant à Allo Rich, lui c'est le seul FPS à ne pas mettre ce genre de points en avant. Mais chercher les similitudes entre chaque Allo n'est pas le sujet ici. Nous allons nous concentrer principalement sur Allo 4 et encore plus sur Allo 5 en essayant de déterminer s'ils sont ou non des miroirs de Allo CE et de Allo 2. Allo CE commence donc par un éveil de stases. Chief était en cryogénie, se fait réveiller brutalement, récupère Cortana et assiste à un assaut covenant. Dans Allo 4, le seul véritable changement notable est le fait qu'il est seul à bord du vaisseau et que celui-ci n'a pas de possibilité de se poser. On retrouve un schéma classique où il faut aller chercher ou activer quelque chose, récupération de Cortana ou activation manuelle des armes du vaisseau, ce qui lancera une cinématique de milieu de mission. Encore plus violent que concernant Allo CE, Allo 4 propulse Chief sur son nouveau terrain de jeu. Simple souhait scénaristique sur cet effet de miroir clairement établi, ou est-ce que 343 souhaite à sa manière sur leur premier jeu instaurer un genre de reboot en rappelant les premiers pas que le joueur a pu faire en 2001 sur la même licence. Allo ou Requiem, il n'y a ici pas réellement de différence. Si ce n'est le cas de Cortana qui est bien plus marqué et la relation entre les personnages tout à fait novatrice pour du in-game. Point à préciser car la relation entre Chief et Cortana est pour moi déjà bien plus profonde dans les livres, même si elle n'atteint pas ce stade. On découvre donc le lieu Forerunner, puis plus tard dans le jeu, la salle des cartes, découverte des ennemis, de la menace ainsi que son élimination. Certes, c'est un schéma classique dans le milieu de la science-fiction Space Opéra, mais assez notable pour être mis en avant ici. Allo 4 nous fait un petit peu plus voyager que Allo CE, pour autant le gros du jeu se passe sur un seul et même endroit. Allo 5, quant à lui, nous fera très régulièrement voyager, à l'instar de Allo 2. Allo 5 justement, on peut noter comme similarité que Chief a pour principale mission tout au long de la campagne de pourchasser sa cible, ici Cortana. Pour Allo 2, nous avions déjà vu cela avec la traque de regret. Pour autant, cette quête de sa cible est propre à Chief et non véritablement à Allo, puisque nous la retrouvons également très clairement dans Allo 4, avec le didacte, pour ne citer que cet exemple. Si on se concentre plus sur les personnages, nous avons peut-être quelque chose de plus prenant. Je n'ai pas besoin de présenter John 117, notre Spartan 2 préféré. Dans Allo 2, encore plus peut-être que dans Allo CE, il nous est montré comme un personnage fort, fier, que rien n'arrête. Il est l'espoir de l'humanité. En même temps, nous avons l'Arbiteur, qui se voit avoir l'exact opposé. Quand l'un est félicité, l'autre est traîné au sol par ses fautes. Quand on compare cela à Allo 5, on voit Locke, le personnage principal du jeu, dans le rôle que Chief avait. Il est, dès la première mission du jeu, intronisé comme un champion, un héros qui met à bas ses ennemis. Il est fort et fier. Tout de suite après, on assiste à la chute de Chief. Pareil à l'Arbiteur, il commet aux yeux des siens une faute. Non pas involontaire, mais entièrement volontaire le concernant. Il déserte, c'est une faute. Certes, Chief n'est pas torturé, mais la personne qu'il était est ébranlée et il doit être ramené. Allo 2 nous montre à sa manière une rivalité entre l'Arbiteur et Chief. John représente pour l'Arbiteur l'objet de sa chute. Dans Allo 5, c'est ici un effet de miroir inversé. Le conflit entre les deux Spartan est beaucoup plus clair, même si aucun des deux ne souhaite la mort de l'autre. Mais Locke et l'Arbiteur se rejoignent en laissant paraître leur SP pour le guerrier Spartan II, une cible de grande valeur. Pour compléter cela, on se retrouve en fin de jeu dans le même schéma, même s'il n'est pas présenté de la même façon. Le conflit séparant les deux protagonistes n'existe plus. Mais ce n'est pas le seul point qui caractérise la fin similaire de Allo 2 et de Allo 5, où nous retrouvons face au principe de trahison dans les deux jeux. L'Arbiteur face au Covenant, Chief face à Cortana. Les deux voient leur monde s'effondrer et leur plus grand allié devenir leur ennemi. Si dans Allo 2, nous avions peut-être un peu moins cette sensation car moins proche des personnages, elle est ici bien plus palpable. On parle de Cortana. Elle entraîne avec elle un équivalent du grand schisme que nous avions pu voir dans Allo 2 entre les Covenant. Ici, les IA se révoltent et nous sommes à l'aube d'une toute nouvelle guerre où toutes les cartes sont redistribuées. Cette fois-ci, en revanche, elle n'est pas en faveur humaine. Ce schisme n'est pas le seul point, puisque les derniers mots font référence à une antique structure foreigner qui cache certainement de nombreux secrets. L'Arche pour Allo 3, ici, les gardiens. Je vous propose quelques anecdotes en pagaille qui lient les deux jeux. Pour rester sur la fin des jeux, on garde une idée classique de prisonnier. L'Arbiteur et Loc ont ici le même rôle, celui de protéger et de libérer des protagonistes humains, qui plus est, censés être leurs adversaires. Dans Allo 2, nous voyons la montée en puissance de vérité. A la fin du jeu, seul prophète à la tête du Covenant, qui devient la véritable cible à abattre. Dans Allo 5, Cortana endosse ce rôle. Le gameplay se retrouve également similaire. Quelques missions arrivent à terme avec un boss final, pour Allo 2. Dans Allo 5, nous nous retrouvons face à des situations explosives qui rythment le jeu, sans parler d'éveilleur éternel. Allo 2 nous montre le bastion principal humain en proie aux flammes, la terre. Allo 5 nous montre le bastion principal élite en proie aux flammes, Sanghelios. Même si c'est un peu facile, tous deux cachaient quelque chose dans leur sous-sol. Allo 2 et Allo 5 ne présentent pas le Master Chief comme le personnage principal de leur jeu. En conclusion, je vois Allo un peu comme Star Wars. Chacune des trilogies traite des mêmes points de vue différemment. Que ce soit avec un simple effet de miroir ou miroir inversé, les enjeux globaux restent les mêmes. Bien sûr, les jeux sont différents. L'idée n'est pas de dire que les jeux sont identiques, mais que Allo est finalement représenté par une même idée de base. Une même idée qui se transmet au travers du temps, des générations et des studios. Les jeux ont une enveloppe très différente, mais placent les protagonistes et donc par la même occasion le joueur dans des cas de figure et des points qui sont similaires entre la première trilogie et la saga de 343 Industries. C'est comme si les points forts étaient gardés sur le papier et retravaillés totalement pour donner du neuf. A l'annonce de Allo Infinite et des premières images de ce même jeu Allo 3 2018, certains ont pensé à des zones faisant référence à Allo 3. Peut-être la même dynamique va-t-elle ici s'appliquer encore une fois ? La vidéo se termine ici, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je compte sur vous et sur votre maturité pour vivre Allo avec amour, respect, que ce soit sur le jeu, la direction artistique prise ou les avis des autres joueurs. On se retrouve très vite pour du Allo comme on l'est. A très bientôt, merci d'avoir regardé jusque là et n'oubliez pas, live Allo !